Yo les gars c'est Majin Buu j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode entre guillemets épisode vu que c'est pas vraiment une série mais où on teste les unités à 100% première vidéo végétoblou à 100% je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu deuxième vidéo j'ai trouvé un petit c17 c18 lr à 100% alors de base je suis pas fan de cette unité mais à 100% vous allez voir qu'elle est pas dégueu et en plus vous voyez que le seul boost dont la team profite c'est le boost de jubai qui est de 100% donc en double jubai ça aurait pu être 200% si moi j'avais mon unité lr à 100% et en double super végétaux ça aurait pu être 140% et vous allez voir que malgré un seul boost de 100% qui est déjà pas mal l'unité c17 c18 lr 100% fait pas mal de dégâts parce que voilà faut savoir que les lr font pas énormément de dégâts faut pas non plus leurrer à part les nouveaux lr qui sont sortis sur la jap mais les anciens lr donc le c17 c18 le goku le piccolo le ginyou qui n'est pas encore sorti sur la globale et le le freezer qui n'est pas encore sorti après le freezer fait pas mal de dégâts mais pour des unités lr avec des dégâts qui sont censés être titanesques et gigantesques vous pouvez vous en rendre compte si vous les avez qui font pas énormément de dégâts comparé aux unités avec des dégâts immenses dégâts immenses je rappelle c'est 505% de boost colossaux je crois que c'est 405 ou 435 je sais plus du tout et or titanesque je crois que c'est 395 donc ça pue du cul pour des sp20 donc vous voyez que ça pue vraiment la mort enfin bref on est parti pour voir les stats du c17 c18 lr donc le c17 c18 donne un ki plus 4 en leader ça c'est autre chose et vous voyez que ses stats il a 17 800 de pv 18100 d'attaque 12500 de défense donc ce qui est très 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 bon il a une grosse défense un bon boost d'attaque et même des pv assez énorme vu que c'est une unité agilité il prend un peu moins de boost de pv donc seulement plus 4600 en pv plus 5000 en attaque et plus 5400 défense c'est un boost supplémentaire pour les unités agilité qui prennent plus de boost en défense quant à l'arbre le mec il lui a donné comme vous pouvez le voir 40% en attaque supplémentaire 12% en coup critique et là le reste il a mis bas voilà un peu 10 15 15 10 ça on s'en fout alors juste avant de commencer la vidéo par rapport à alors là oui juste je pensais à pouvoir ramener mon unité pas et l'air forcément parce que ça n'est pas liens mais je pensais que même s'il était en tur ça allait web tuer je crois ça allait se donner beaucoup liens et en fait non ils ont le même nom du coup c'est pas comme le broly lr et le broly tur qui se donne des liens qui n'ont pas le même nom là j'ai fait une erreur je pensais que ça allait donner des liens mais en fait non vu qu'ils ont exactement le même nom alors par rapport à la vidéo précédente du végétal blue il y en a beaucoup dans les commentaires enfin certains qui m'ont dit oui le végétal blue il est pas à 100% l'étoile n'est pas arc en ciel alors nous ne sommes pas sur la jap nous sommes sur la globale sur la jap en effet une unité à 100% obtient l'étoile arc en ciel sur la globale c'est pas encore sorti donc avant de commenter ou de voir essayer de poser la question il y en a un par exemple qui a laissé un commentaire en disant je suis pas sûr mais est-ce que c'est normal qu'il n'est pas l'étoile arc en ciel ça c'est bien il y en a qui m'ont dit ouais dislike en gros enfin pas dislike mais ils m'ont dit il n'est pas à 100% il n'a pas l'étoile arc en ciel faut se renseigner juste avant de commenter les gars c'est pas très grave en soi parce que je peux comprendre que la la miniature vous a induit en erreur j'ai mis une étoile arc en ciel mais bon voilà c'est juste pour la beauté de la miniature c'est autre chose donc là bref on est parti et comme vous voyez pas de lien entre le c17 c18 lr et le c17 c18 tur ou la version d'avant je sais plus du coup je me suis dit merde j'ai mal fait de faire ça mais bon c'est pas très grave en soi on est la façon pour voir du c17 c18 lr mais voilà en plus j'ai les égardes dans la même rotation j'ai pas du tout fait gaffe à ce moment là donc la première attaque ils partent à 345 milles ce qui n'est pas dégueu pour un seul boost de 100% pour une unité lr un ancien lr et vous voyez putain pas dégueu franchement pas dégueu et vous voyez l'attaque supplémentaire donc cette vidéo ça va bien prouver que le c17 c18 lr à 100% est une bonne unité donc vous voyez que 700 milles plus 300 milles ça fait du 1 million donc voilà en un tour le c17 c18 a défoncé la première phase du boss ce qui n'est pas dégueu ce qui n'est pas dégueu 1 million de dégâts en tout si on compte l'attaque supplémentaire là sur le deuxième tour bas aux efforts il n'y a pas d'unité c17 c18 et vous allez voir que dans cette vidéo c17 c18 lr ils vont faire pas mal d'attaques supplémentaires je crois qu'à tous les tours vous allez vous allez le voir je crois qu'à tous les tours les cyborgs lr sont de croquer une attaque supplémentaire ce qui n'est pas dégueu au niveau des pv vite fait je vois qu'on a 170 milles avec un seul boost de 100% donc c'est pas dégueu le dubai avec son 100% donne donne moins qu'un double sv ou qu'un double dubai et quand même on a 170 milles de pv ce qui est autant qu'une bonne team extrême ou une bonne team super après une très 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 bonne team super et extrême ça donne à peu près 200 pour ça donne pardon 200 milles pv oui là je savais pas quoi faire je fais ça comme un con parce que là voilà excusez moi là je venais de me rendre compte que le c17 et le c18 bah ça puait du cul parce que ça donnait pas de lien du coup j'avais grave le seum là on part pas en spé et j'ai oublié comme un con j'ai oublié que j'avais donné j'avais pris comme item comme objet de soutien des des objets justement qui augmente les qui on prend un peu cher donc la voix la première attaque à non la voilà pardon sur ce tour voilà pas d'attaque supplémentaire mais surtout les autres attaques supplémentaires si je ne me trompe pas alors pour parler vite fait du c17 c18 lr moi je dirais que c'est la plus mauvaise unité entre guillemets des lr je trouve qu'il fait moins de dégâts que le goku lr il a des moins bons liens que le goku lr je préfère le piccolo lr au c17 c18 lr parce que le piccolo lr ok il fait pas beaucoup de dégâts après si vous max et son arbre et full critique peut faire pas mal de dégâts mais le piccolo lr donc vraiment comme un ouf donc je préfère le piccolo lr au c18 lr le guignou lr je pourrais pas trop vous en parler j'ai vu très peu de vidéos sur lui vu qu'il n'y a quasiment personne sur la jap qui a un guignou lr mais le guignou lr à des meilleurs pv boost de pv une meilleure peut-être pas une meilleure défense mais des meilleurs stats d'attaque je crois et du coup je préfère le passif en tout cas du guignou lr qui donne un qui plus 3 et attaque plus 777 pour tous les types si je ne m'abuse normalement c'est ça et le freezer lr est meilleur que le cyborg lr donc je dirais que voilà pour une unité lr le cyborg est la moins bonne carte je la trouve vraiment pas pas terrible comme 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 lr mais à 100% j'ai été agréablement surpris par cette unité vous allez voir qu'à 100% avec un seul leader ça fait pas mal de dégâts enfin vous voyez voilà quand même pour une unité avec seulement un boost de 395% pour la sp20 s'approche quand même à 350 milles et en plus une attaque supplémentaire donc voilà le c17 c18 lr globalement pour ma part après si vous avez un autre avis vous pouvez le dire gentiment en commentaire je préfère les autres lr les autres lr pardon la liaison les autres lr ça va rien dire mais oui voilà le c17 c18 lr j'aime pas trop cette unité encore une fois à 100% j'ai été agréablement surpris par ce qu'elle pouvait faire donc là voilà là c'est le boss qui nous casse les couilles on a le mauvais type je pense qu'il va mourir sur cette phase avec le je sais pas qui va le tuer je crois que c'était sv ou peut-être ouais ah je sais plus en tout cas rosé va le terminer si jamais je ne le termine pas et on va pouvoir passer enfin au boss de type puissance et là on va voir le c17 cd oui bah csv qui l'a terminé je crois au boss puissance on va voir c17 et c18 lr faire pas mal de petits dégâts c'est parfait on a le le c17 c18 qui va partir en ans pas en spell team non non pas en spell team voilà j'ai mis le jubai à côté afin de donner un qui plus 2 grâce à vitesse époustouflante si je ne me tombe pas là on va voir à combien il part je ne me souviens plus du tout à combien il est parti par à 331 mille comme les autres mais combien il va faire de dégâts on va voir ça tout de suite 500 mille c'est pas dégueu et en plus une attaque supplémentaire en attaque normale c'est dommage mais 500 mille c'est pas dégueu pour un pour un c17 enfin pour une unité lr c'est pas dégueu vous allez voir que mon jubai et combien il va faire jubai va faire plus forcément et il est spéciste mon jubai ah non ah non mon jubai a fait moins de dégâts alors qu'il est parti plus haut à ça c'est bizarre ça comment ça se fait c'est bizarre il est parti plus haut mais il a fait moins de dégâts bon je sais pas des fois des trucs dans ce jeu on comprend pas c'est bizarre donc là voilà un tour on va juste s'occuper de tanker avec sv et le golden freezer donc là voilà le boss le boss va mourir avec l'attaque de rosé si je ne me trompe pas voilà un petit 515 milles de rosé le végéta ne peut pas survivre là c'est la phase qui n'est pas censé être la meilleure pour le c17 et c18 lr et pourtant vous allez voir qu'il ya un d'aucun mode qui va proc et vous allez être agréablement surpris par ce petit c17 c18 lr là donc ils partent là ouais il partait pas en spé j'étais un peu dégoûté donc j'ai essayé de faire en sorte qu'ils partent en spé je sais plus comment j'ai fait pour qu'ils partent en spé là j'ai galéré un peu avec les qui et c'est pas et c'est pas ça voilà ça part en spé ici donc j'ai bien fait de le mettre en au deuxième tour donc ça part en spé voilà le but de la vidéo c'est quand même de montrer le c10 et le c18 donc voilà il fallait que qu'ils partent en spé et que je savais que le djubaï peu importe du djubaï c'est pas le but je suis un peu dégoûté quand même du fait d'avoir amené le c17 c18 en tur je pensais vraiment que ça allait donner du lien enfin des liens parce que c'est pas la même carte et finalement non juste après je me dis voilà ça le même nom pas de lien donc donc là encore une fois vous voyez une attaque supplémentaire une attaque normale c'est dommage il approche beaucoup d'attaques normales en attaque supplémentaire c'est dommage mais pas dégueu en vrai le mec il a il a bien fait du donner des attaques quasiment que de l'attaque supplémentaire alors là sur ce tour je sais plus comment ils sont sortis je crois que j'ai réussi ouais attendez quoique 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 qu'est ce que je raconte si si j'ai réussi à les faire partir en attaque en attaque ultime je voulais quand même partir avec rosé afin de faire des dégâts mais ça n'a pas été le cas je me soigne un peu parce que voilà le végéta intelligence il fait assez mal je pense que sur du type neutre si je me trompe pas il fait quasiment du 100 mille voire plus je crois en dégâts donc en attaque sp le végéta fait pas mal de dégâts donc il fallait soigner là le d'aucun mode n'a pas pro que j'avais le somme parce qu'en plus l'attaque ultime était lancé regardez ça 25000 25000 sur un type neutre après c'est pas vraiment neutre parce que vu que mon unité rosé c'est un extrait mais que le végéta est un super la flèche prend et quasiment vers le haut et pas pas à l'horizontale c'est normal il ya beaucoup de gens qui oublient ce facteur là quand vous attaquez une unité ou 650 mille c'est pas mal c'est pas mal franchement c'est pas mal donc vous voyez que l'unité en 100% est pas dégueu oui il ya beaucoup de gens qui oublient ce facteur là quand vous tapez un boss extrême le mieux c'est de partir avec des unités super parce que si c'est un type neutre la flèche elle sera pas horizontale en jaune elle sera en verte à 90 90 degrés vers le haut donc il faut pas oublier ça une unité qui n'est pas éveillée la flèche sera vers le bas si elle est éveillée avec un type neutre ça va faire la flèche vers horizontale en jaune et si c'est le type extrême sur le type super ou le type super sur le type extrême la flèche ne va pas être bleu vers le haut ni jaune horizontalement mais va être entre les deux donc verte à 90% ça faut pas l'oublier les gars à 90 degrés pardon ça faut pas l'oublier et là voilà là on va partir en d'aucun mode avec le c10 est c18 lr avec l'attaque ultime normalement c'est forcé oui j'aurais pu lui donner un je crois je lui ai donné non je lui ai pas donné qui plus trop en fait je suis con j'ai je vous ai dit au début que j'avais ramené des items qui donnent du qui mais en fait non je l'ai pas fait comme un con j'avais oublié donc là j'aurais pu la faire partir en qui 24 si je me trompe pas ouais qui 12 24 donc ouais et malheureusement je l'ai pas fait c'est pas grave on va quand même voir des bons dégâts sur un d'aucun mode vous allez voir ça donc là 24 000 merci le roi enma et là voilà là les c17 c18 vont finir le végéta avec honnêtement j'ai été ouais je me répète mais je suis agréablement surpris par cette unité qui en temps normal ouais là excusez moi excusez moi il y a eu un petit bug j'ai cliqué sur un autre truc pendant que j'ai recordé donc en temps normal cette unité je la trouve vraiment pas terrible pour une pour un lr je la trouve vraiment pas terrible et à 100% vraiment les dégâts sont présents les petits les petits les petits critiques sont pas dégueu voyez un milieu en aucun mode sans critique c'est pas dégueu ça aurait pu faire plus avec d'autres unités mais vraiment c'est pas dégueu donc agréablement surpris de cette unité en 100% sinon si elle est juste arme gratuite ou sans arme elle est pas terrible vraiment c'est pas une unité qui a sa place dans la team agilité après si vous avez rien d'autre bien entendu oui en tout cas voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on s'arrête là pour aujourd'hui je vous dis prochain épisode je sais pas ça sera en fonction de d'une unité que je vais trouver à 100% mais il n'y en a pas beaucoup hein dites vous que là j'en ai seulement trouvé deux c'était le végéto blue et le c17 c18 à 100% donc c'est c'est pas encore le cas j'espère dropper un doublon d'un oméga un de ces quatre pour pouvoir faire une vidéo oméga à 100% en tout cas voilà je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu et puis comme d'habitude je vous dis à la prochaine et puis prenez soin de vous je vous dis à la prochaine et Sous-titrage Société Radio-Canada